Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande babilon, me dicen el clandestino, por no llevar papel. Entonces toda esta periodo, sin saber cuál es el libro que voy a escribir, es una periodo que yo intento escribir un libro y me siento bien que el sac no es remplido, al contrario que el sac no es remplido. Entonces esta periodo es bastante largo, es una periodo un poco agradable, porque estamos en seguridad, no sabemos si un día va a venir. Y después, cuando la cosa es prita, cuando el sac de la imaginación es bien remplido, si usted quiere, cuando la flora es bien sèche, hay que tener otra cosa para que sea. Si me recuerda bien, cuando yo escribí, cuando yo escribí el libro, o justo antes, a esta periodo, y había en Barcelona, donde habitais, donde habitais, donde habitais, donde habitais encore, des affiches que annonçaient le concert d'un pianista cubano que se llamaba Chucho Valdez. Y yo no conocía Chucho Valdez, pero bueno, como yo no conocía Chucho Valdez, no sé no sé por qué, pero bueno, se hacen parte de los temas que me se quedan en la Boite Noire al momento crítico, al momento en que yo había comenzado el libro. On a d'abord le fait qu'un enfant a cette capacité incroyable, même dans une situation pénible, de s'abstraire des douleurs, des problèmes, et d'être profondément heureux, complètement, d'être absolument heureux. Ça se voit dans les hôpitaux ou quoi, les enfants ont la capacité d'oublier complètement une situation, et d'être entièrement heureux, jusqu'à un moment, pour une chose très anecdotique, un petit objet, souvent un petit objet. Et donc là, pour tout le jeu, c'est ces chaussures-là. Ces chaussures-là, elles sont, malgré qu'il y ait une situation à cause, il est le plus heureux du monde, beaucoup plus heureux que tous ceux qui sont dans une situation d'ailleurs à ce moment-là, et son rêve absolu prend en l'occurrence la forme de ces chaussures de sport. Ça aurait pu être un autre objet. Alors pourquoi est-ce que c'est justement ces chaussures de sport ? C'est parce que c'est la polaca qu'il lui a offerte, et que la polaca représente pour lui, en fait, une sorte de tendresse ou d'affection maternelle, qu'il vient de perdre de nouveau puisqu'il s'est fait trop. Mais donc c'est une sorte de prolongement d'une mère qu'il n'a pas, mais d'une maman quand même. Il y a quelque chose pour ça, je peux rentrer, non ? Évidemment non. Et donc pour lui, ces chaussures sont quand même, il a déjà une promesse de l'autre chose, une promesse d'une d'ailleurs. Avoir ces chaussures-là, c'est comme s'il avait déjà un pied ou voire deux pieds dans un monde d'ailleurs. J'ai grandi essentiellement en lisant ou en feuillant des livres anciens. Donc fatalement, ça ne m'a pas donné l'idée qu'il y avait une littérature d'aujourd'hui et une littérature d'avant, puisqu'il y a une littérature qui était chez moi, donc vous voyez, par exemple, on sortait de l'attente, il y a tout. Je me suis fait rattraper par autre chose et c'est devenu, comme vous dites très bien, que vous n'avez jamais pensé à l'idée comme ça, mais c'est très bien dit, en moment d'apprentissage, effectivement. Et donc en moment d'apprentissage, justement, ça se déroule sur une longue période, dans les 600 se déroulent dans 24 heures, comme a dit mon collègue, et donc c'est pour ça que je n'avais pas pensé au moment d'apprentissage, mais cependant quand même, parce que tout ce qui se passe dans ces 24 heures, il y a vraiment, ça va concentrer des choses qui éventuellement, dans une vie plus tranquille, pourraient se dérouler, s'étendre, s'étendre, s'étendre. Et donc c'est un petit peu comme ça que je vois mes livres. Fatalement, ils sont séparés les uns des autres comme des îles, ils sont isolés, parce qu'ils ont une unité, parce qu'ils ne paraissent pas en même temps, parce qu'ils sont séparés par du temps et par de l'espace. Mais ce n'est la mécan-archipel, et cet archipel peut s'appeler Grégoire. Mais ce sera toujours les œuvres de la même personne, quels que soient les changements qui sont déjà assez importants, parce que j'étais à 15 ans, parce que je suis maintenant à 30 ans, parce que je serai à 45 ans, et voilà. Pour Chucho, c'est sans question la réalité. Comme si on lui avait dit, voilà ta grand-mère, ta yaya, elle ne t'appartient pas, elle est également la grand-mère de Tados. Elle n'est même pas forcément gentille, mais c'est ta grand-mère. Appelle-la Yaya, comme tout le monde, appelle-la Barcelone. Pour ne pas prendre papier, argelien, clandestinien, nigerien, clandestinien, bolivien, clandestinien, manoeuvres, illégal. Merci. 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 Merci.